Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un peu en improvisation, un peu vite fait mal fait j'ai envie de dire. Alors je ne suis pas dans mon lieu habituel, mais bon c'est pas très grave. Et c'est un peu une réaction à l'actualité, notamment ce qui se passe en ce moment sur le Covid-19 et sur les différents traitements qui pourraient exister et fonctionner, notamment ceux de la chloroquine, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. En gros, je ne vais pas en parler directement, je ne vais pas faire une épreuve de LCA sur les différentes études marseillaises, même si ça pourrait être intéressant. Non, je vais plutôt expliquer pourquoi il y a deux groupes à l'heure actuelle qui sont en train de s'affronter dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il y a un groupe qui est très, ce traitement existe, visiblement il marche, en tout cas nous on pense qu'il marche, il faut le donner aux patients, il ne faut pas attendre les résultats des essais cliniques, il faut le faire tout de suite. Et d'ailleurs même les essais cliniques, potentiellement ce n'est pas éthique de les faire, parce que ça veut dire qu'il y aura un groupe témoin à qui on ne donnera rien, et ça ce n'est pas acceptable, les gens vont mourir. Et puis vous avez un autre groupe de personnes et de médecins, dans les deux cas il y a des médecins dans tous les cas de figure, qui disent non, 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 attendez, on ne s'amuse pas à donner des traitements qui ne sont pas vérifiés, donc on ne connaît pas l'efficacité, par des essais cliniques, on n'en donne pas avant que les résultats des essais cliniques soient disponibles. Et moi j'ai envie de défendre le groupe de personnes qui dit qu'il faut se méfier et qu'il faut attendre les résultats. Parce qu'en réalité s'ils disent ça, ce n'est pas simplement par une espèce d'accroche un peu mystique à une méthodologie qui serait supérieure, ce n'est pas des gens qui sont déconnectés de la réalité. Les gens qui disent ça, ce sont des gens qui connaissent parfois un petit peu l'histoire de la médecine, et qui savent qu'on s'est pas mal planté à ne pas faire d'essais cliniques. Et c'est pour ça que plutôt que de partir dans des réflexions épistémologiques, je vais juste vous raconter sept petites histoires qui illustrent l'importance des essais cliniques. Alors juste rapidement, c'est quoi un essai clinique randomisé ? Parce que c'est le cœur du problème. Quand vous avez une maladie et que vous avez une idée de traitement, si vous vous contentez de donner le traitement à, je ne sais pas moi, 100 personnes et de voir s'ils sont soignés, c'est pas terrible si la maladie a tendance à se guérir toute seule. Ce qui est le cas par exemple pour le Covid-19. Ben ouais, forcément, si vous avez une maladie qui guérit toute seule relativement souvent, et selon votre âge, vos comorbidités, etc. Il y a de fortes chances qu'en fin de compte, vous guérissiez tout seul. Si vous avez pris le médicament, ma foi, je ne sais pas si c'est à cause de la guérison spontanée ou à cause de la chloroquine que vous êtes mieux. On ne peut pas savoir. Donc pour ça, il faut faire des études comparatives des groupes de personnes qui prennent le médicament et des groupes de personnes qui ne prennent pas le médicament. Il faut faire plus que simplement prendre deux groupes. Il faut se débrouiller pour que ces deux groupes soient parfaitement comparables. C'est pour ça qu'on ne peut pas forcément faire de l'épidémiologie simplement en prenant des gens qui ont déjà pris de la chloroquine versus des gens qui n'en ont pas pris, parce que potentiellement, ils sont différents sur plein de trucs. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes complications médicales, ils n'ont pas de la même nationalité, etc. Donc il faut plutôt privilégier ce qu'on appelle les essais cliniques randomisés. C'est-à-dire qu'on prend un groupe de personnes, on tire au sort s'ils vont recevoir le traitement ou pas le traitement, le meilleur traitement disponible ou un traitement placebo. Donc ça, c'est les essais cliniques. Et maintenant, sept petites histoires. Il y en a trois qui vont vous montrer à quel point c'est dangereux de faire confiance simplement aux mécanismes biologiques. Se dire, ah oui, moi je suis médecin, j'ai compris les mécanismes biologiques de cette maladie, donc je sais la soigner. Très grand risque. Deuxième grand risque, trop faire confiance aux critères de substitution. Les études marseillaises sur la chloroquine, ce sont des études qui ont regardé si on arrivait à détecter des virus dans les sécrétions pulmonaires ou dans le sang, d'ailleurs je ne sais même pas, je pense que c'est plutôt les sécrétions pulmonaires, au bout d'un certain temps. Mais ça, ce n'est pas vraiment la maladie, on s'en fout des virus, si on arrive à les détecter ou pas. Ce qu'on veut, c'est que les gens ne meurent pas, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient plus de fièvre. Donc ça, c'est la différence entre un critère intermédiaire, un critère purement biologique et un critère vraiment clinique, des trucs qui nous intéressent. Et enfin, je vous raconterai aussi une petite histoire qui vous montre à quel point même les meilleures études épidémiologiques de la Terre, et bien ma foi, des fois les essais cliniques montrent que c'était quand même différent de ce qu'on pensait. Alors on est parti. Bien évidemment, je vais vulgariser tout ça, ne vous inquiétez pas, normalement tout le monde devrait comprendre, même si vous n'êtes pas médecin. La première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire des corticoïdes dans les traumatismes crâniens. Dans les années 80, en tout cas avant 2004, si vous vous présentiez aux urgences avec un traumatisme crânien grave, c'est-à-dire si vous vous êtes cogné la tête méchamment, il y a de fortes chances que les médecins à l'époque vous mettent sous perfusion de corticoïdes. Alors, c'est très logique et c'est très physiopathologiquement intéressant et attendu de la part des médecins. En effet, lorsqu'on a un traumatisme crânien, bien évidemment potentiellement on a abîmé le cerveau par un effet de choc, mais en plus de ça, après le choc, il y a la possibilité qu'il y ait des effets inflammatoires, une inflammation du cerveau qui va diminuer le pronostic des patients, c'est-à-dire que potentiellement l'inflammation va continuer d'abîmer le cerveau. Bon, ben pas de problème, qui dit inflammation dit anti-inflammatoire. Donc l'idée était de donner un médicament anti-inflammatoire à ces patients et un médicament anti-inflammatoire très connu, c'est les corticoïdes. Donc on donnait des corticoïdes aux patients et voilà, on espérait sauver des vies. On pensait qu'on sauvait des vies. Mais en 2004, quelqu'un a fait un essai clinique randomisé qui s'appelle l'essai clinique CRASH. Alors oui, très souvent les essais cliniques ont des acronymes et des noms assez rigolos. CRASH pour un essai clinique sur les traumatismes crâniens, c'est rigolo. Donc ils ont pris 10 000 adultes qui ont eu des traumatismes crâniens, qui avaient un score de Glasgow inférieur à 15. Le score de Glasgow, c'est un score en médecine qui permet de mesurer la conscience des patients à savoir s'ils sont un peu dans le coma ou pas, bref, peu importe. Ils les ont séparés en deux groupes. Un groupe qui allait recevoir une perfusion de corticoïdes pendant 48 heures et un groupe à qui on a des données du placebo. Mon dieu, un groupe placebo alors que normalement tout le monde pense que les corticoïdes sauvent des vies. C'est pas éthique, on en reparle tout à l'heure. Quels sont les résultats de cette étude ? Contrairement à tout ce que les médecins croyaient à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que deux semaines après le début de l'essai, pour les patients, je veux dire, deux semaines après le traumatisme crânien, les patients qui étaient dans le groupe corticostéroïde avaient à peu près, dans 21% des cas, ils étaient décédés, alors que c'était seulement dans 18% des cas s'ils étaient dans le groupe placebo. Littéralement, le risque relatif de mourir quand on prend des corticoïdes était 1,18 par rapport au groupe placebo. 1,18 fois plus de chances de décéder si vous preniez le traitement. C'est l'inverse de ce que tout le monde croyait. En fin de compte, l'essai, quelque part, après coup, c'est facile de refaire la bataille, mais il n'était pas éthique, mais pas parce qu'on avait un groupe placebo. Il n'était pas éthique parce qu'on avait un groupe corticoïde dans lequel la mortalité était plus élevée. Alors, aujourd'hui, ces traitements, on ne les utilise plus. Je ne connais pas très bien les recommandations en cas de traumatisme crânien, mais on ne le fait plus. Et il y a eu des études qui ont été faites, des études qu'on appelle de VOI, de Value of Information, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a coûté en vie humaine de ne pas savoir que les corticoïdes étaient néfastes aux patients. Et les calculs ont montré que, par an, ça coûtait 40 vies, ce qui représente à peu près 1000 années de vie en bonne santé tous les ans à cause des corticoïdes avant. Donc voilà. Donc, première histoire qui montre que, d'abord, les questions éthiques, ça n'a quasiment aucun sens quand on ne sait pas si un traitement fonctionne ou pas, peu importe ce qu'on croit avant. Et une petite histoire où on s'est bien planté. Deuxième histoire, c'est l'histoire des antiarythmiques et des extrasystoles ventriculaires. Alors, celle-là, elle est ultra connue. Dans tous les cours d'épidémiaux, vous allez finir par tomber dessus. Il n'y a pas de souci. Alors, pour ça, il faut comprendre ce qu'est un infarctus du myocarde et une extrasystole ventriculaire. Alors, un infarctus du myocarde, c'est ce qu'on appelle une crise cardiaque. C'est quand, pour une raison X ou Y, les artères de votre cœur, le cœur qui est un muscle, se bouchent. Athérome, thrombus, peu importe le mécanisme, elles se bouchent et du coup, votre muscle cardiaque va se mettre à souffrir. Il va potentiellement se mettre à nécroser. Dans le pire des cas, vous allez mourir parce qu'un muscle nécrosé, ça ne se contracte pas très bien. Et puis, même si vous en sortez, vous pouvez vous retrouver avec ce qu'on appelle des troubles du rythme. Et parmi les troubles du rythme, vous avez les extrasystoles ventriculaires. Alors, troubles du rythme, c'est juste que votre cœur, il est supposé battre de façon relativement rythmée et des fois, ce n'est pas aussi bien rythmé que ça. Les extrasystoles ventriculaires, ce n'est pas très grave. C'est, en gros, des contractions du cœur, des ventricules, c'est une certaine partie du cœur, un peu n'importe quand, en tout cas pas à des moments attendus. Ce n'est pas très grave en général. On en a, j'en ai, vous en avez, ce n'est pas grave quand il n'y en a pas beaucoup. Or, il s'avère que très souvent, après les infarctus, les patients ont tendance à faire beaucoup d'extrasystoles ventriculaires. Et déjà, dans les années 80, on avait déjà montré que faire plus de 10 extrasystoles ventriculaires par heure, ça multipliait par 4 les chances de décéder de mort subite. Alors, les médecins se disent, c'est quand même bien embêtant parce que nos patients qui font des infarctus, ils font ces extrasystoles et ils meurent de mort subite. Il faudrait un traitement qui empêche les extrasystoles pour les protéger. Eh bien, ça tombe bien, dans les années 80, il y a différents traitements, l'encaïnide, flécaïnide, etc., dont le plus connu est la flécaïne, c'est un nom commercial, mais c'est plus facile à prononcer, qui apparaissent. Donc, les médecins, très logiquement, et c'est très raisonnable de le penser, se disent, mécaniquement, on comprend que l'infarctus produit des extrasystoles, les extrasystoles produisent des morts subites, donner un anti-arythmique de la flécaïne élimine les extrasystoles, donc on va sauver des vies, on va éviter les morts subites. Bon, on n'a pas de souci, donc pendant des années, on a commencé à donner des anti-arythmiques comme la flécaïne aux patients après un infarctus, jusqu'à ce que quelqu'un décide de faire un essai clinique. C'est le cas en 1991 avec l'essai CAST, même s'il y avait eu d'autres petits essais avant qui commençaient à donner un petit peu des idées de ce qui allait se passer. Donc, on fait un essai clinique, on sépare les patients en deux groupes. Alors, il y avait plusieurs médicaments qui étaient testés, donc c'est un petit peu compliqué, mais par exemple, pour la flécaïne, il y avait 300 patients qui allaient recevoir de la flécaïne versus 300 patients qui allaient recevoir un placebo, et on allait suivre les patients pendant 10 mois pour voir ce qui se passait après. De nouveau, pareil, même question un peu éthique, mais attendez, il y a un groupe témoin, mais c'est dangereux, etc. On en reparlera tout à l'heure. En gros, qu'est-ce que cette étude a montré ? Elle a montré exactement l'inverse de ce que tous les médecins pensaient. Dans le groupe qui prenait de la flécaïne, la mortalité à 10 mois était 2,64 fois plus grande que dans le groupe placebo. En gros, c'était une très mauvaise idée. Alors, ce traitement, on l'a donné pendant longtemps, c'est assez difficile dans la littérature de trouver des estimations de combien de personnes on a tué à cause de cette erreur. Il y a des estimations qui disent, c'est un peu bizarre, mais qui disent qu'en gros, ça aurait fait le même nombre de victimes que le nombre de victimes américaines de la guerre du Vietnam. Donc voilà, ne pas faire d'essai clinique, c'est quand même un peu dangereux. Croire qu'on a tout compris, c'est dangereux. Alors, pourquoi au final, ça ne marchait pas ? Alors, je n'en sais rien. Allez demander à des cardiologues, demandez à l'épiose, il vous expliquera pourquoi au final, c'était une mauvaise idée. Autre petite histoire, encore de la cardiologie, c'est les bêtas bloquants en cas d'insuffisance cardiaque. C'est contre-indiqué chez les patients qui étaient insuffisants cardiaques. Alors, je vous explique. Les bêtas bloquants, c'est une classe de médicaments qui a, très grossièrement, a tendance à calmer le cœur. Sous bêtas bloquants, votre cœur est moins vite, moins fort, etc. Et l'insuffisance cardiaque, je pense que le terme veut dire ce que ça veut dire, c'est quand le cœur ne pompe plus suffisamment bien le cœur, le sang. Donc, on se dit, effectivement, c'est logique de contre-indiquer un traitement qui va faire en sorte que le cœur se calme chez des patients qui, déjà, ont le cœur qui ne pompe pas assez fort. C'était un peu une histoire de logique, mais en plus de ça, il y avait eu des premiers tests des bêtas bloquants chez les patients insuffisants cardiaques qui avaient donné des doses un peu trop fortes de bêtas bloquants et ça avait tué des patients. Donc, on disait, contre-indication. Contre-indication jusqu'à ce que quelqu'un, en 1996, dise, ben non, attendez, on va quand même vérifier si chez les insuffisants cardiaques, ça ne marche pas parce qu'on a peut-être deux, trois petites idées de mécanismes. Ça pourrait être quand même bénéfique. Donc, il faut un essai clinique. L'essai clinique USCHFTP. Bref, ils ne sont pas toujours super forts pour les acronymes, mais bon, peu importe. Ils ont pris 1000 patients, double aveugles, randomisés, contrôlés par placebo, stratifiés, un bel essai, tout ce que vous voulez, et ils ont mis les gens dans un bras qui allait recevoir du carvédilol, un bêtas bloquant, et un groupe placebo. De nouveau, vous allez me dire, mais attendez, ça veut dire qu'il y a un médicament contre-indiqué, on leur donne, c'est pas éthique, etc. Attendez, attendez, à la fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a remarqué que la mortalité dans le groupe placebo, qui ne recevait rien, était aux alentours de 8%. Alors que dans le groupe qui recevait le bêtas bloquant, pourtant contre-indiqué normalement, la mortalité n'était que de 3%. En gros, on pouvait réduire le risque de mourir en cas d'insuffisance cardiaque en donnant un médicament qui, jusqu'alors, était contre-indiqué. Et ça, on l'a su grâce à un essai clinique. Alors, pourquoi de nouveau aller demander à Asclepios ? C'est parce qu'en réalité, l'insuffisance cardiaque, il y a plein d'autres trucs, c'est pas simplement le cœur qui ne va pas assez fort, il y a des effets délétères du système nerveux autonome que les bêtas bloquant calment aussi, donc en fin de compte, on gagne. Mais bon, peu importe, c'est pas ça qui est important ici. Ce qui est important, c'est que grâce à un essai clinique, contrairement à tout ce qu'on pouvait croire avant, on a compris qu'un traitement pouvait sauver des vies alors qu'avant, il était contre-indiqué. Autre petite histoire, et cette fois-ci, c'est sur les critères de substitution. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il s'avère que là, sur la chloroquine, les différents essais, notamment les essais marseillais, portent sur est-ce qu'on arrive à détecter le virus potentiellement dans les sécrétions des patients ? Sauf que c'est pas ça qui intéresse les gens en général. Ce qui intéresse les gens, c'est de ne pas mourir, de ne pas avoir de symptômes, de ne pas aller en réa, et des choses du genre. Donc, quand on fait un essai clinique ou n'importe quelle étude épidémiologique sur un critère qui n'est pas vraiment le critère clinique qui nous intéresse, on dit qu'on fait un essai clinique sur des critères de substitution. Et ça, ça peut être dangereux. Et je vais vous raconter trois petites histoires là-dessus. Première petite histoire, et vous allez voir que c'est juste une histoire de perte d'informations, c'est les traitements contre l'hypertension artérielle. En 2002, a été fait un essai clinique qui s'appelle l'essai clinique All Hat, tous les chapeaux, qui comparaît différents traitements, dont deux, le chloralidone, qui est un diurétique thiazidique, un médicament qui fait pisser, et la doxazosine, qui est un alpha-bloquant, c'est un autre mécanisme pour baisser la tension artérielle. Alors, pour faire simple, de nouveau, on vulgarise, la pression artérielle, la tension artérielle, en gros, c'est la pression du sang dans les artères. Intrinsèquement, on s'en fout, c'est pas parce que vous avez beaucoup de pression que ça embête qui que ce soit, sauf qu'à la longue, ça va finir par abîmer certains organes, et l'hypertension artérielle, par exemple, est un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. J'en parlais dans ma vidéo sur les facteurs de risque, si vous voulez la voir. Mais bref, peu importe, et notamment, ça peut être aussi un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, purement les infarctus du myocarde, etc. Donc, ça vaut le coup d'essayer de tester les différents traitements contre l'hypertension artérielle pour savoir lesquels sont les meilleurs. Et donc là, on a fait un essai qui recrutait plein de patients, 15 000 patients qui ont reçu de la chloralidone, et 9 000 qui ont reçu de la doxazosine. Et on a regardé plein de choses. On a regardé, au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs années, s'ils avaient plus d'infarctus du myocarde, et puis on regardait comment évoluaient leur pression artérielle. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque dans cet essai clinique que les patients qui prenaient, qui ont pris de la chloralidone, effectivement, avaient une pression artérielle inférieure de 2 à 3 mm de mercure par rapport à ceux qui prenaient de la doxazosine. Bon, ok, très bien. Ça veut dire que visiblement, moins de pression artérielle, moins de tension artérielle, on va avoir un meilleur risque cardiovasculaire. C'est exactement ça qui a été observé. Effectivement, moins 2, moins 3 mm de mercure, ça provoquait dans cet essai clinique une baisse du risque cardiovasculaire, des infarctus du myocarde, des différents événements cardio, une baisse d'à peu près 50%. Enfin, je veux dire, on avait deux fois moins d'incidents sous chloralidone que sous doxazoline. Alors vous allez me dire, c'est logique, là, du coup, ton exemple, il est mauvais. Mais non, il n'est pas si mauvais que ça, parce qu'en fait, il y a une perte d'information. Normalement, les études épidémiologiques prédisaient que 2 à 3 mm de mercure de différence entre deux traitements, ça devrait faire simplement une baisse de mortalité cardiovasculaire de 10 à 20%. Et là, ce n'est pas une baisse de 10 à 20%, c'est divisé par 2. Donc, ça veut dire que soit la chloralidone a un effet en plus de la baisse de la tension, soit la doxazoline a un effet négatif en plus de l'effet de la baisse de la tension. Alors vous allez me dire, bon, ici, ce n'est pas très grave. Ok, c'est des critères cliniques qui ne collent pas tout à fait aux critères intermédiaires, mais bon, ce n'est pas grave, quand même, on est d'accord. Et vous avez raison, mais ce n'est pas toujours le cas. Une autre petite histoire. Les traitements par fluorure de sodium dans la prévention des fractures vertébrales chez les patientes atteintes d'ostéoporose post-ménopausique. Un titre un petit peu compliqué, mais je vais vous simplifier le truc très rapidement. La ménopause, c'est ce qui arrive aux femmes vers 50 ans. En gros, c'est un arrêt du cycle ovarien, des changements profonds dans les cycles hormonaux des femmes. En gros, elles ont beaucoup moins d'hormones. Très bien. Ça a plein de conséquences, des conséquences cardiovasculaires, mais aussi des conséquences un petit peu sur la formation et sur la qualité de l'ossature. Et notamment, ça peut conduire à une maladie qu'on appelle l'ostéoporose, où les os vont perdre en densité. Si vous avez des os qui sont moins denses, forcément, elles vont avoir tendance potentiellement à plus se casser. Et une des fractures les plus classiques de l'ostéoporose, ce sont les fractures vertébrales. Tout ça étant dit, dans les années 80 et même avant, face à cet état de fait, l'idée que les femmes, après la ménopause, potentiellement, elles ont des os moins solides, on a tenté de leur donner des médicaments qui avaient tendance à rendre les os plus solides, les os plus denses. Et il était connu à l'époque que le fluorure de sodium, le fluor si vous préférez, il augmente la densité de l'os spongieux. Alors, de nouveau pareil, les os sont formés de différentes parties. Il y a ce qu'on appelle l'os spongieux, qui en fait est plutôt sur la partie intérieure de l'os, qui a un petit peu une texture d'éponge. Et puis, vous avez l'os cortical qui est autour, qui n'a pas la même texture, qui est beaucoup plus solide. Alors, on avait déjà montré qu'effectivement, les traitements par fluorure de sodium augmentaient la formation d'os spongieux. Donc, tout le monde se disait, c'est plutôt une bonne idée de donner du fluor aux patientes après la ménopause pour éviter les fractures vertébrales dues à l'ostéoporose. Très bien. Donc, ils font ça, sans essai clinique, bien évidemment, jusqu'à ce que quelqu'un se dise, mais attendez, ça vaut peut-être le coup quand même de vérifier. Parce que certes, ça augmente la densité osseuse, ça augmente le critère intermédiaire, le critère de substitution, mais ce serait peut-être bien de voir si ça marche vraiment sur les vraies fractures cliniques. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en 1990, un essai clinique est entrepris où on teste le fluorure de sodium pour mesurer un petit peu ce qui se passe au niveau des fractures vertébrales. Donc, ils ont pris 200 femmes après la ménopause qui souffraient d'ostéoporose et ils ont mis un groupe qui allait prendre du fluorure de sodium et un groupe qui allait recevoir le placebo. De nouveau, pareil, on peut toujours se dire mais attendez, quand même, le groupe qui reçoit le placebo, c'est moche, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le nombre de fractures vertébrales dans les deux groupes était exactement le même. Effectivement, leur densité de l'os spongieux était meilleure dans le groupe qui avait pris le fluorure de sodium, mais au final, sur les fractures vertébrales, ça ne changeait absolument rien. Vous allez me dire bon, c'est pas grave, mais quand même, on pouvait essayer. Attendez, c'est pas simplement une perte d'information. Parce que cet essai clinique, il a aussi montré qu'autant il y avait autant de fractures vertébrales, autant le groupe de femmes qui prenaient le fluorure de sodium se retrouvaient avec plus de fractures du reste des os. Notamment, je ne sais pas, les os des bras et les os des jambes. En réalité, ce qui se passait, et c'était significatif, effectivement, il y avait plus de fractures des autres membres et des autres os que dans le groupe fluorure de sodium que dans le groupe placebo. En fait, ce qui se passait, c'est qu'effectivement, ça augmente bien la densité osseuse de l'os spongieux, mais on a découvert que sur l'os cortical, ça n'avait pas le même effet du tout, ça avait même plutôt un effet inverse. Ça diminuait sa densité. Et du coup, là, on a un médicament qui, alors qu'on pensait qu'il marchait, qu'il était bénéfique, tout ce que vous voulez, qui, un, marche pas et deux, a des effets secondaires délétères. Aujourd'hui, dans les recommandations, bien évidemment, on ne recommande pas de fluorure pour les femmes qui ont de l'ostéoporose. On donne des bifosphonates ou d'autres médicaments, mais ça, c'est terminé. Donc, on a vu ici un cas où avoir un critère intermédiaire pouvait s'avérer simplement être une perte d'information. Un cas où avoir un critère intermédiaire pouvait tromper un petit peu par rapport à ce qu'on croyait, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le traitement 1 ne marche pas, 2 peut avoir des effets secondaires, mais il peut même présenter les effets inverses à ceux qu'on veut. Et je vais vous parler du rosiglitazone et du diabète. On simplifie de nouveau. Le diabète, c'est en gros avoir trop de sucre ça, c'est de la biologie. Je m'en fous. Vous, vous en foutez. Tout le monde s'en fout. Sauf qu'en réalité, avoir trop de sucre dans le sang pendant trop longtemps, ça va abîmer certains systèmes et certains organes dans votre corps. Des nerfs et surtout du vasculaire. Beaucoup de vasculaire. Donc, potentiellement, les diabétiques ont plus de maladies cardiovasculaires, des infarctus du myocarde, etc., des crises cardiaques. Pour mesurer le diabète, du coup, on peut mesurer directement le sucre dans le sang. C'est faire ce qu'on appelle une glycémie, mais on peut aussi mesurer ce qu'on appelle l'hémoglobine glycée ou on abrège HbA1c. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'hémoglobine qui est capable de fixer du sucre. L'hémoglobine, c'est la protéine qui stocke l'oxygène dans vos globules rouges. Peu importe. En tout cas, c'est un marqueur biologique et qui permet de voir si l'HbA1c baisse, c'est qu'en gros, on a moins de diabète. Et si l'HbA1c est élevé, c'est qu'on a beaucoup de diabète et beaucoup de sucre dans le sang. Mais au fond, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Quand on teste un traitement contre le diabète, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait moins d'infarctus, c'est qu'il y ait moins de crise cardiaque. Baisser le sucre, entre guillemets, c'est un critère intermédiaire. On se doute bien que ça va marcher si le sucre baisse, mais ce n'est pas sûr. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la rosiglitazone, dont on a fait des essais cliniques au début qui montraient qu'effectivement sous rosiglitazone, sous rosiglitazone, il faut qu'ils fassent des noms de médicaments plus simples. Rosiglitazone, sous rosiglitazone, l'HBA1C baisse. Donc le médicament a des autorisations de mise sur le marché, il a été donné à des diabétiques. Jusqu'à s'en commence à faire des essais cliniques qui attendaient les effets cliniques. Je vous rappelle que le but du jeu c'est de faire moins d'infarctus. En 2007 est sortie une méta-analyse qui regroupait 42 essais cliniques randomisés qui montraient un petit peu ce qui se passait sur les infarctus du myocarde et l'étude a montré qu'en gros prendre du rosiglitazone augmentait le risque d'infarctus du myocarde de 43%. A la base, baisser l'HBA1C c'était supposé protéger le cœur. Au final, quand on a fait des essais cliniques sur des critères cliniques et pas simplement biologiques, on a fini par s'en rendre compte que c'était une fausse bonne idée. Bien évidemment, en Europe, ça aboutit à la suspension de l'autorisation de mise sur le marché en 2010 et aux Etats-Unis c'est un peu plus compliqué mais bon, peu importe. Donc voilà, trois exemples sur les critères de substitution. Ça pourrait être la virémie mais là, c'était pas la virémie, c'était d'autres trucs. Un, on perd de l'information quand on fait ça. Deux, on risque de se planter parce que le traitement, s'il ne marche pas, il peut avoir des effets secondaires. Trois, on risque de se planter parce qu'en fait, il fait l'inverse de ce qu'on pensait. Et une dernière petite histoire que j'aime particulièrement bien parce que moi, sur ma chaîne, je parle d'épidémiologie et c'est pour vous montrer que même quand on a des études épidémiologiques bien foutues, sans essais cliniques, on peut quand même se planter et il faut y aller mollo quand on dit ouais, on n'a pas besoin d'essais cliniques, c'est bon, on a des études, elles sont observationnelles, c'est suffisant, etc. Bon, cul sur la commode. Je vais vous parler du bêta-carotène, des bêta-carotènes et du risque de cancer pulmonaire chez les fumeurs. Alors, le bêta-carotène, c'est une molécule, c'est une vitamine qu'on trouve notamment dans la carotte. Voilà, vous apprenez des choses aujourd'hui, c'est formidable. Et à partir de la fin des années 80, on a commencé je ne connais pas les détails pour être protecteur vis-à-vis du cancer pulmonaire chez les fumeurs. Il y avait des études épidémiologiques qui semblaient montrer qu'il y avait moins de cancer pulmonaire chez les patients qui mangeaient beaucoup de bêta-carotène. On a fait beaucoup d'études épidémiologiques, même des revues et des méta-analyses d'études épidémiologiques qui montraient qu'effectivement, ça réduisait le risque de cancer, bien sûr. Mais quand même, les auteurs étaient méfiants, ils étaient habitués à la méthode scientifique, ils disaient même si on a l'impression de ça, il faut quand même faire des essais cliniques avant de s'amuser à recommander les bêta-carotènes dans la prévention du cancer. Et ils avaient bien raison de dire ça parce qu'en 1996, on a commencé à sortir des essais cliniques randomisés, double aveugle, tout ce que vous voulez, où on prenait un bras à qui on donnait de la bêta-carotène et un bras à qui on donnait du placebo chez des fumeurs à risque de cancer pulmonaire. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? Eh bien, je vous le donne en mille, on s'est rendu compte que 1, ça ne protégeait pas du tout du cancer pulmonaire, que même pire que ça, chez les fumeurs, ceux qui prenaient des bêta-carotènes avaient un risque de cancer pulmonaire qui était augmenté fois 1,17. Donc en gros, les essais cliniques montraient un résultat inverse à ceux de l'épidémiologie. Il y a eu plusieurs essais cliniques, je crois qu'il y en a eu 4, la plupart ont été arrêtés au milieu parce qu'en fait, on se rendait compte en plein milieu, vous voyez, on parlait d'éthique tout à l'heure, mais quand on se rend compte en plein milieu d'un essai clinique que visiblement, ce qu'on pensait être une bonne idée n'en est pas une, il existe des techniques avec des tests intermédiaires pour vérifier si ce qu'on fait n'est pas en train de tuer des gens et quand ça arrive, on arrête l'essai et on considère stop, là, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, effectivement, les grandes recommandations en nutrition, c'est de ne pas donner des suppléments et des compléments alimentaires de bêta-carotène pour les fumeurs parce que potentiellement, ça peut augmenter le risque de cancer pulmonaire. Alors voilà, voilà quelques petites histoires qui montrent que parfois, faire des essais cliniques, ça vaut quand même le coup parce que ce qui peut nous sembler être des bonnes idées n'en sont pas forcément. Est-ce que ça veut dire que l'evidence-based médecine c'est que les essais cliniques ? Non, non, pas du tout. Il y a plein d'autres études qui peuvent être intéressantes et on fait le mieux avec ce qu'on a, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour vous dire que quand même, notamment sur les traitements qu'on essaye, sur des maladies qui potentiellement sont dangereuses, on s'est quand même pas mal plantés. On a quand même pas mal littéralement tué des gens en se rendant compte que sans faire d'essais cliniques on pouvait faire un peu n'importe quoi. Donc oui, c'est pas pour rien que le groupe des médecins très sceptiques sur l'hydroxychloroquine arrête pas de dire non, attendez les résultats des essais cliniques, etc. C'est pas juste des méthodologistes déconnectés de la réalité, c'est aussi des gens qui savent que l'on peut se planter. Et quand je dis ça, je ne dis pas foncièrement que Raoul, les équipes marseillaises ou n'importe quelle, parce qu'il n'y a pas que l'hydroxychloroquine qui est tentée, n'importe lequel des traitements qui sont actuellement en cours d'études pour le Covid-19 vont tous se planter sans essais cliniques. Ça se trouve, ça marche l'hydroxychloroquine. Ce que je dis juste, c'est qu'effectivement, il faut vraiment se méfier. Si ça marche, tant mieux, carrément. Mais on ne peut pas vraiment se permettre tant qu'on n'a pas l'information de se lancer pour le donner à n'importe qui, comme ça à tout le monde. Évidemment, en traitement compassionnel chez des patients chez qui il n'y a plus aucune chance, même si cliniquement c'est très facile ici dans ma chambre de dire ça très très loin d'un service de réa, savoir c'est quand il n'y a plus de chance, etc. C'est très complexe. Mais je veux dire, évidemment, dans ces cas-là, on peut plus ou moins essayer n'importe quoi, d'ailleurs l'hydroxychloroquine ou n'importe quoi. Mais je veux dire, avant de le donner directement à des patients qui potentiellement vont très bien s'en sortir sans traitement, eh bien, mollo, on attend les résultats. Quant aux questions d'éthique qui diraient mais attendez, mais il ne faut même pas faire d'essai clinique. Il ne faut même pas faire d'essai clinique parce que ce n'est pas éthique de donner un placebo. Je pense que les quelques exemples que je vous ai donnés vous montrent qu'en fin de compte, parfois, ce qui n'est pas éthique, c'est de traiter. Donc c'est une très mauvaise idée. Et puis en plus de ça, c'est un super vieux débat, cette histoire. Dès les premiers essais cliniques, par exemple, Bradford Hill, dans l'épisode sur la causalité que j'ai déjà parlé, il faut savoir qu'il a testé la streptomycine sur la tuberculose et en fait, il n'avait que 50 kg de streptomycine à faire. Les autorités anglaises s'étaient demandé qu'est-ce qu'on fait ? On traite des patients ou on fait un essai clinique pour voir si ça marche ? Ils ont décidé de faire un essai clinique. Ils ont montré que ça marchait un peu, mais ça valait le coup quand même de faire un essai clinique parce qu'ils ont aussi montré qu'il y avait très très vite des résistances. Le résultat, c'est-à-dire que la streptomycine, on ne l'a quasiment jamais vraiment donné pour la tuberculose parce que ça marche relativement mal. Et même ça, les questions éthiques sur les essais cliniques de Bradford Hill, Bradford Hill, il en parle et il détaille un petit peu ce qu'il en pense. C'est une réflexion qui est très ancienne. Si vous voulez une petite introduction à l'éthique des essais cliniques, allez voir, il y a un article sur Medium de Juliette Ferry-Dannini qui est sorti. Allez, le lien est super intéressant. Je vous mets le lien dans la description. Mais je peux peut-être vous raconter un petit truc un petit peu marrant sur l'éthique. C'est au sujet de l'essai CAST. L'essai CAST, c'est l'essai sur les anti-arythmiques dans les extra-cystoles ventriculaires que je vous ai raconté tout à l'heure. Les médecins en 1991, avant la publication de l'étude et avant même que l'étude commence, étaient tellement convaincus que les anti-arythmiques étaient indispensables aux patients après les infarctus du myocarde que les réalisateurs de l'étude CAST ont eu du mal à trouver des médecins qui acceptaient de faire l'étude. Vous voyez, on est dans un cas très similaire à ce qui se passe aujourd'hui et à ce que raconte le professeur Raoul. Mais vraiment, il disait, mais attendez, on ne peut pas se permettre de ne pas donner le traitement aux patients parce que si on ne leur donne pas le traitement, ils vont mourir. Alors qu'en fin de compte, c'était l'inverse qui était en train de se produire. Je vous ai dit, peut-être le même nombre de morts que le nombre de morts américains pendant la guerre du Vietnam. Et donc vraiment, quand on regarde dans les textes, les investigateurs de l'étude et puis tous les cardiologues de l'époque ont tous été ultra choqués par ce qui s'est passé. Et ce serait bien du coup, encore aujourd'hui, de s'en souvenir des conséquences de CAST, de se souvenir que, avant l'étude, plein de gens ont refusé de donner le placebo parce qu'ils pensaient que ça allait tuer des gens alors qu'en fin de compte, c'était parfaitement l'inverse. Et pour finir, j'aimerais quand même ajouter que, bien évidemment, tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les essais cliniques qui ont de l'importance. Tout a de l'importance. Et l'expérience clinique, par exemple, des médecins marseillais a de l'importance. Si ça se trouve, au jour le jour, ils arrivent à percevoir quelque chose chez les patients qui traitent versus ceux qui ne traitent pas. Et peut-être qu'ils vont réussir à le prouver grâce à des essais cliniques et à convaincre la communauté scientifique grâce à des essais cliniques parce qu'il y a plein de médecins qui ont découvert des choses. Au début, c'était certainement qu'une impression. Barry Marshall, l'homme qui a découvert, et qui a eu le prix Nobel d'ailleurs pour ça, qui a découvert qu'en réalité les ulcères gastriques et les cancers de l'estomac étaient plutôt liés à la présence d'hélicobactères pylori, une bactérie dans l'estomac plutôt qu'au stress. Au début, il a eu une sensation. Irène Frachon, quand elle a vu que potentiellement le médiator donnait des valvulopathies, même s'il y avait des indices sur les mécanismes avant, n'empêche qu'elle a eu un petit peu une intuition clinique avant. Bien sûr, tout commence par ce genre de choses, très souvent, pas toujours, mais très souvent ça commence par ce genre de choses. Mais il n'empêche que si vous voulez convaincre la communauté scientifique et donc potentiellement sauver des gens, il faut jouer le jeu pour ne pas se planter parce que c'est dangereux de se planter. Donc il faut faire des essais cliniques quand on veut tester un traitement. Dans le cas d'un effet secondaire, il faut faire des études qu'à témoins. Dans le cas de vérifier s'il y a un lien entre une pathologie, entre hélicobactères pylori et un cancer, il faut faire des études de cohorte. L'Evidence-Based Medicine a plein de types de design d'études adaptés pour chaque question qu'on se pose et il faut les faire. Sinon, vous n'allez convaincre personne et surtout, vous risquez de vous planter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que je ne suis pas très actif. Je ne suis pas très actif. Pourtant, j'ai envie, mais je n'arrive pas. Je n'ai pas la motivation. Je me pose devant mes scripts et je n'y arrive pas. Il y a quand même une vidéo que j'écris depuis un an. Je galère. Ayez quand même une certaine reconnaissance pour les youtubeurs dont c'est le boulot qui en ont besoin pour vivre et de sortir des vidéos parce que quand l'inspiration ou la motivation ne vient pas, c'est quand même méga hardcore. Sur ce sujet, d'ailleurs, je me demande s'il ne faudrait pas que je demande à Lé de Silence for All quelle drogue il prend pour réussir à sortir un nombre de vidéos aussi conséquent que ce qu'il fait. Bref, prenez soin de vous, restez confinés, lavez-vous les mains et faites attention. À la prochaine. Salut !